Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Abitina Kompatris, enseignant d'économie d'entreprise. Je vais également être un facilitateur pour la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc, nous allons entamer une nouvelle leçon. Mais avant cela, permettez-moi de faire un bref rappel sur l'essentiel de la leçon la dernière fois. Notre dernière leçon portait donc sur le rôle et l'environnement de l'entreprise. Et au cours de cette leçon, on avait dit que l'entreprise jouait à la fois un triple rôle économique, social et technologique. Parlant du rôle économique de l'entreprise, nous avons dit que l'entreprise crée des richesses, distribue des revenus aux agents économiques ayant participé à la production, participe à la croissance et au développement d'un pays. Sur le plan social, on avait dit que l'entreprise crée des emplois, elle est ainsi contre le chômage. Elle permet aux hommes de se procurer du travail, de se rendre utile et de s'épanouir. Elle participe à la formation professionnelle. Elle détermine le niveau de vie des ménages. En ce qui concerne le rôle technologique de l'entreprise, on avait dit que l'entreprise était le cadre où s'appliquent l'innovation et la recherche. Elle constituait donc pour cela un moteur de la recherche. Ensuite, nous avons poursuivi notre leçon avec l'environnement de l'entreprise. On avait défini à ce sujet l'environnement comme étant l'ensemble des éléments extérieurs de l'entreprise, susceptibles d'affecter son activité ou alors d'être affectés par elle. Comme composant de l'environnement de l'entreprise, on avait le micro-environnement ou environnement spécifique. Lui, il est constitué d'acteurs intervenants dans l'entourage immédiat de l'entreprise. Il s'agit des médias, des clients, des fournisseurs, des concurrents, etc. On avait également le macro-environnement ou environnement général. Il s'agit là d'exemples qui interviennent indirectement à la vie de l'entreprise et qui peuvent être répartis en composantes. Ainsi, on avait distingué la composante économique, politique, sociale, culturelle, technologique, voire internationale. On a poursuivi toujours dans le cadre de nos dernières leçons avec l'interaction entre l'entreprise et son environnement. Et à ce sujet, on avait dit que cette interaction pouvait être répartie en deux volets. Le premier volet concernait l'action de l'entreprise sur son environnement. À ce niveau également, on l'avait répartie en l'une. Les actions positives et les actions négatives. Et comme action positive, on avait dit que l'entreprise paie les impôts et taxes. À l'État, elle permet aux hommes de se procurer du travail, mais la disposition de son environnement aux infrastructures, telles que les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Et comme action négative, on a dit que l'entreprise peut être sous ce de chômage. Elle détruit la faune et la flore. Elle favorise l'inflation. Ensuite, on a poursuivi, en parlant cette fois-ci, de l'action de l'environnement sur l'entreprise. À ce niveau également, on avait réparti cette action en deux. D'abord, les contraintes. Ensuite, les opportunités. Les opportunités sont tout simplement les faibles événements qui favorisent l'activité de l'entreprise. Par exemple, l'augmentation des salaires qui augmente le pouvoir d'achat et qui, par conséquent, va augmenter la demande. On a même la paire qui permet à l'entreprise de pouvoir mieux exercer son activité. On peut ajouter la baisse, par exemple, du crédit qui va permettre à l'entreprise de mieux financer ses investissements. Maintenant, comme pénalité, disons ici qu'il s'agit des faits ou des événements qui pénalisent l'entreprise. Par exemple, la guerre. Par exemple, la baisse. Par exemple, la hausse du taux d'intérêt bancaire. La hausse de la pression fiscale, par exemple. Voilà le temps de contraintes qui pénalisent l'activité de l'entreprise. Notre question d'aujourd'hui va donc porter sur l'entreprise, le système global. Mais, avant d'entamer cette leçon, revenons sur le devoir qui avait été proposé. Voici d'ailleurs le devoir qui avait été proposé à ce sujet. La première question, nous demandait de citer trois avantages et trois inconvénients qu'une entreprise peut entraîner dans la localité où elle est implantée. Citer trois avantages et trois inconvénients qu'une entreprise peut entraîner dans la localité où elle est implantée. La deuxième question, nous demandons d'expliquer pourquoi il est important qu'une entreprise de prendre en compte son environnement. Expliquer pourquoi il est important qu'une entreprise de prendre en compte son environnement. Et comme solution, nous dirons que comme avantage qu'une entreprise peut entraîner dans la localité où elle est implantée, nous avons dit qu'elle crée les emplois pour la population locale. Elle met à la disposition de la localité des infrastructures, c'est-à-dire les routes, les ponts, les écoles, etc. Elle participe à la formation professionnelle de la population. Elle paie les impôts et taxes à la commune de la localité. Mais comme inconvénient, l'entreprise détruit la faune et la flore. Elle crée des nuisances, c'est-à-dire des bruits. Elle pollue l'environnement. Elle exploite abusivement les ressources naturelles. La deuxième question, nous demandons d'expliquer pourquoi il est important pour une entreprise de tenir compte de son environnement. En guise de réponse, nous dirons que il est important pour une entreprise de tenir compte de son environnement pour les raisons suivantes. D'abord, décéler les menaces afin de les éviter. Ensuite, identifier des opportunités afin d'en profiter. Voilà des deux bonnes raisons qui font qu'une entreprise doit tenir compte de son environnement. Notre leçon d'aujourd'hui et qui est la troisième porte sur l'entreprise système global. Notre leçon va s'articuler autour des points suivants. Nous allons commencer par décliner les objectifs, nous allons donner les périquis, nous allons présenter une situation, un problème, mener ensuite des activités d'apprentissage, faire un résumé, corriger les exercices d'application et enfin donner un devoir. Comme objectif attendu à la fin de cette leçon, vous devez être capable de vous souvenir de la définition d'un certain nombre de notions, notamment la notion du système, système global. Vous devez également citer les caractéristiques d'un système. Vous devez présenter l'entreprise comme étant un système global. Vous devez également identifier les sous-systèmes de l'entreprise. Mais pour bien cerner les contours de nos leçons, vous devez vous souvenir de la définition de l'environnement de l'entreprise. Vous devez également maîtriser les interactions entre l'entreprise et son environnement. Maintenant que nous avons rappelé l'essentiel de la leçon la dernière fois, nous allons corriger nos clous de voir. Nous allons hanter de plein fouet dans notre leçon d'aujourd'hui. Et nous allons commencer par la situation problème. Lisons ensemble cette situation problème. Vous rendez visite à votre ombre qui travaille comme électricien dans une entreprise de production de jus de la ville de Haonde. Vous avez remarqué qu'à l'intérieur de cette structure, il y a un service qui s'occupe de l'exécution et du contrôle de la production, en ombre de la comptabilité, un service qui gère les informations et un dernier qui se charge des relations financières avec l'extérieur. Question. Propose un homme à chaque service. Deuxième question. cites trois caractéristiques de chacun de ces services. Troisième question enfin. Identifiez deux systèmes, deux sous-systèmes qui composent cette entreprise. Nous allons dominer les activités d'apprentissage qui vont nous permettre de pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Nous allons commencer par la définition des concepts. Le premier concept que nous allons définir est celui de système. Un système est un ensemble d'éléments en interrelation et orienté vers la réalisation d'un objectif commun. Un système est donc un ensemble d'éléments en interrelation et orienté vers la réalisation d'un objectif commun. Un système global, quant à lui, est un ensemble de sous-systèmes interconnectés et orientés vers la réalisation des objectifs communs. Je prends cette définition. Un système global est un ensemble de sous-systèmes interconnectés et orientés vers la réalisation des objectifs communs. Poursuivons notre leçon du jour avec les caractéristiques d'un système. Comme caractéristiques d'un système, disons que tout système a une frontière qui le sépare de son environnement, des objectifs à atteindre, des éléments qui le composent et qui forment sa structure et enfin, des relations qui existent entre ces éléments. Chaque système doit se composer d'une frontière parce que le système doit être distinct de son environnement. Pour cela, il doit être isolé, voire séparé de son environnement et cette séparation doit être nette. Le système doit également avoir des objectifs à atteindre. Un système ne fait pas de la migration à vue. Un système s'est fixé des objectifs à atteindre. Nous avons ensuite des éléments qui le composent et qui forment sa structure. Comme on va le voir par la suite, chaque système a une structure qui va définir les tâches et les responsabilités. Donc, chaque système aura donc des éléments qui vont le composer et qui vont faire sa structure. Et enfin, les relations qui existent entre ces éléments. Nous allons voir que tous les éléments d'un système sont interconnectés, sont en interrelation. c'est pour cette raison qu'il va exister des relations entre ces sous-systèmes ou tous ces éléments. qu'en est-il maintenant de l'entreprise comme système global ? On dirait que l'entreprise en tant que système global est un système ouvert. qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Un système ouvert veut tout simplement dire que l'entreprise entretient en permanence des relations avec son environnement. L'entreprise entretient en permanence des relations avec son environnement. Comment ? L'entreprise va puiser dans son environnement les éléments nécessaires à son activité et va lui fournir non seulement les produits, mais également les déchets issus de son activité. Vous comprenez ? Donc, elle est en permanence en relation avec son environnement. Elle va se servir de son environnement pour puiser les éléments nécessaires à son fonctionnement, mais en même temps, elle va mettre à la disposition son environnement ses produits, mais également les résidus issus de son activité. Un système global également un système finalisé. Un système finalisé, c'est-à-dire que l'entreprise se fixe des objectifs à atteindre et s'organise pour les atteindre. Elle ne se fixe pas seulement des objectifs et puis attend que par magie ses objectifs se réalisent. Non, l'entreprise va se fixer non seulement des objectifs à atteindre, mais elle va s'organiser, elle va se donner les moyens de pouvoir les atteindre. En tout cas, c'est un système finalisé parce qu'elle se fixe des objectifs à atteindre et elle s'organise en conséquence pour les atteindre. Un système global est également un système organisé. Un système organisé tout simplement dit qu'elle a une structure qui définit les tâches, les responsabilités, les pouvoirs et les coordonne afin d'atteindre les mêmes objectifs. vous pouvez remarquer que dans tout système, il va exister plusieurs parties, plusieurs parties, je dirais, hétérogènes, chacun poursuivant un but bien spécifique. Maintenant, le rôle du système, c'est d'organiser en tout cela, de définir une structure avec des tâches, des responsabilités, des pouvoirs et afin de les condonner pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Sinon, l'entreprise ne pourra pas atteindre ses objectifs s'il faut que chacun aille dans son sens voulu. Un système global, c'est aussi un système dynamique. Oui, ce n'est pas un ensemble statique. Un système global est un système dynamique parce que l'entreprise évolue en permanence sous l'influence de son environnement. C'est l'environnement qui va faire évoluer en permanence l'entreprise. comment l'entreprise va évoluer sous l'influence de son environnement. On l'a dit, l'entreprise va être constamment à l'écoute de son environnement. Ainsi, elle pourra déceler les menaces et pouvoir les affronter, les contenir ou même rester indifférente si elle estime que ses menaces ne sont pas très dangereuses pour elle. et puis, elle doit également être à l'écoute de son environnement pour pouvoir déceler la moindre opportunité afin de pouvoir bénéficier. Voilà comment l'entreprise va évoluer en permanence sous l'influence de son environnement. Maintenant, l'entreprise est constituée d'un ensemble d'éléments qu'on va appeler les sous-systèmes. Et quels sont les sous-systèmes de l'entreprise? Comme les sous-systèmes, nous allons parler du sous-système physique. C'est celui qui conduit la matière première du produit fini, de la matière première au produit fini par la combinaison des facteurs de production. Le sous-système physique est donc celui qui conduit la matière première de la matière première au produit fini par la combinaison des facteurs de production. Le deuxième sous-système, c'est le sous-système financier. C'est celui qui assurie les échanges monétaires reliant l'entreprise à l'extérieur. Nous suivons avec le sous-système de l'entreprise pour parler à présent du sous-système de gestion. Le sous-système de gestion traite les flux d'informations dont il assure la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion. Nous avons également le sous-système personnel qui met à la disposition de plusieurs utilisateurs des moyens humains. Nous avons également le sous-système technique qui, à partir de plusieurs moyens mis à sa disposition, réalise des services ou produits demandés. Nous avons également le sous-système commercial. C'est celui qui s'occupe de la commercialisation car il commercialise donc toute la production et assure le service après-vente s'il y a lieu. En guise de résumé, disons que un système est un ensemble d'éléments en interrelation et orienté vers la réalisation d'un objectif commun. Un système global est un ensemble de sous-systèmes interconnectés et orientés vers la réalisation des objectifs communs. Les caractéristiques d'un système sont les suivantes. Une frontière qui nous sépare de son environnement, des éléments qui nous composent et qui font sa structure, des relations qui existent entre ces éléments. L'entreprise est un système global car elle présente les critères suivants. L'entreprise est un système ouvert. En effet, elle entretient en permanence des relations avec son environnement. L'entreprise est un système finalisé. Elle s'est fixe des objectifs à atteindre. L'entreprise est un système organisé. Elle a une structure qui définit les tâches, les responsabilités, les pouvoirs et les coordonne afin d'atteindre les objectifs fixés. L'entreprise est un système dynamique car elle est volée en permanence sous l'influence de son environnement. Comme ce système de l'entreprise, on a le sous-système physique qui conduit la matière première jusqu'au produit fini par la combinaison des facteurs de production. Le sous-système financier qui assure les échanges monétaires reliés à l'entreprise à l'extérieur. Le sous-système de gestion Il traite les flux d'informations dont il assure la collecte, le traitement, le stockage et la diffusion. Le sous-système personnel Il met à la disposition de plusieurs utilisateurs des moyens humains. Le sous-système technique qui, à partir de plusieurs moyens mis à sa disposition, réalise des services ou produits demandés. Le sous-système commercial Il commercialise toute la production et assure le service après-vente s'il y a lieu. Nous pouvons maintenant résumer notre entreprise système globale de la manière suivante. Nous avons l'entreprise qui est constituée de plusieurs structures nommées S1, S2, S3, S4, S4. S4, S4. Il s'agit en réalité des sous-systèmes qui vont constituer notre entreprise. Nous avons que chaque sous-système possuie une finalité bien spécifique F1, F2, F3. S3, F1, S4, S4, S4. Mais chacune de ces finalités converge vers la réalisation de l'objectif que s'est fixé l'entreprise. Il faut constater que toutes ces finalités sont convergentes, convergent vers la finalité de l'entreprise. de l'entreprise. et finalisée Première question définir système Deuxième question présenter les différences du système entreprise Deuxième question montrer que l'entreprise est un système ouvert et finalisé. Correction Nous allons commencer par la définition de système On va donc dire qu'un système est un ensemble d'éléments en interrelation et orienté vers la réalisation d'un objectif commun. Un système est un ensemble d'éléments en interrelation et orienté vers la réalisation d'un objectif commun. Les différents sous-systèmes de l'entreprise sont le sous-système physique le sous-système financier le sous-système du personnel Maintenant montrant que l'entreprise est un système organisé et dynamique. L'entreprise est un système organisé tout simplement parce que l'entreprise se fixe des objectifs à atteindre et s'organise pour les atteindre. Lorsque l'entreprise se fixe des objectifs elle se donne les moyens de pouvoir les atteindre. L'entreprise est un système dynamique. On a également expliqué pourquoi l'entreprise est un système dynamique. L'entreprise n'est pas un système statique mais l'entreprise évolue en permanence sous l'influence de son environnement. Nous avons expliqué comment l'entreprise va évoluer sous l'influence de son environnement. Nous avons dit qu'elle est constamment à l'écoute de son environnement pour pouvoir déceler non seulement les opportunités et pouvoir en profiter mais aussi de déceler les menaces les contraintes et de pouvoir soit faire face soit les continuer soit même rester indifférents. Nous allons maintenant vous proposer un devoir. Vous allez réfléchir sur ces devoirs et nous allons le corriger la prochaine fois. devoir donc après avoir défini la notion de sous-système expliquer le rôle de trois sous-systèmes de l'entreprise. Après avoir défini la notion de sous-système expliquer le rôle de trois sous-systèmes de l'entreprise. Nous avons passé en revue plusieurs sous-systèmes de l'entreprise. À titre de rappel, je voudrais quand même dire qu'il existe plusieurs sous-systèmes de l'entreprise. Nous les avons énumérés. Permettez-moi d'ailleurs de les citer une fois de plus afin que puissiez correctement par les nôtres. Comme système de l'entreprise, nous allons parler du sous-système physique, du sous-système financier, du sous-système de gestion, du sous-système personnel, du sous-système technique, du sous-système commercial. J'espère qu'à partir de tous ces sous-systèmes, vous allez pouvoir être capables de répondre correctement à cette petite question qui vous est proposée en guise de devoir. Nous sommes arrivés au terme de nos que leçons d'aujourd'hui, mais avant de mettre définitivement un terme à nos que leçons, je voudrais vous proposer ces quelques éléments bibliographiques que vous pourrez consulter à la maison, soit pour prolonger la recherche, soit alors pour enrichir la leçon. Il s'agit de deux documents très importants. Le premier, Véboré, A.M. Bouvier, M. Gabillet. Le titre document c'est Économie, Économie première STT, édition N'attente technique de la déparution 2001. Et le second document que je vous conseille vivement, c'est Économie d'entreprise, T.M. 1, édition AES, date de parution 2001. Nous sommes donc définitivement arrivés au terme de notre leçon. Et notre prochaine leçon portera sur les fonctions, les services et le cycle d'exploitation de l'entreprise. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.